Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Vidéo pour répondre à Jésus musulman qui lui-même répond à une vidéo de Magie du Kacha sur l'islam avec la Mecque. Magie du Kacha a sorti il y a deux jours une vidéo pour dire que la Mecque n'était pas un lieu secret. Cette vidéo est faite par musulmans devenus catholiques. C'est une chaîne YouTube qui compare les crédibilités de l'islam et du catholicisme. Moi je ne suis pas un ancien musulman devenu catholique. Merci de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce en haut et de cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Donc une des plus grosses erreurs que vous faites, cher Jésus musulman, c'est que le plus gros pèlerinage au monde, c'est Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique. 20 millions de pèlerins par an. Donc les 2,5 millions de la Mecque, c'est tout petit en comparaison. Il n'y a pas les problèmes à Notre-Dame de Guadeloupe que l'on trouve à la Mecque. Il y a moins de pèlerins à la Mecque qu'à Lourdes. Donc Jésus Oukacha, Magid Oukacha, dit qu'il est choqué. Il trouve que c'est incompatible avec la puissance d'Ala, le fait qu'on voit des pickpockets. Dieu ne fait rien. Ils arrêtent 870 du pickpockets. Il faut regarder dans Google l'arrestation du pickpockets à la Mecque. Donc on voit bien que la charia avec l'amputation des mains, ça ne sert à rien. Il paraît que la criminalité est quand même très faible en Arabie Saoudite. En tout cas, j'étais surpris d'apprendre qu'il y avait autant de pickpockets à la cabasse, incroyable, à la Mecque. Donc vous regardez dans Google l'arrestation de pickpockets, voleurs. Vous pouvez aussi regarder l'agression sexuelle, l'harcèlement sexuel à la Mecque. Parce que Magid Oukacha, on n'en a pas parlé, mais dans le mouvement MeToo, il y a plusieurs témoignages de musulmanes qui ont été harcelées quand elles étaient, qui disent même qu'elles n'ont jamais été autant harcelées quand elles étaient à la Mecque. Et donc, ce qui est surprenant, première erreur de Jésus-Musulman, il dit, ah oui, mais c'est normal qu'il y ait des problèmes, parce qu'il n'y a jamais un autre endroit au monde, il n'y a autant de monde. Bah si. Donc j'ai dit 20 millions, mais vraiment, là, c'est 10 fois plus. Alors, et puis, ce qui est bizarre, c'est que Dieu, enfin le faux Dieu, c'est que Allah n'a jamais tué personne. Est-ce que le vrai Dieu, le Dieu juif et catholique, bah lui, par exemple, dans les Actes des Apôtres, vous pouvez regarder, les Actes des Apôtres, c'est 15 pages, c'est pas très grand, pas très long. Il a tué Hérode, qui s'est fait idolâtrer par la foule, boum, il a été tué par un ange, et dévoré par les vers immédiatement. Et puis il y a aussi Anani et sa femme, qui ont été morts subitement. Dieu les a tués devant Saint-Pierre, parce qu'il mentait au Saint-Esprit en parlant à Saint-Pierre. Donc les gens ont vu qu'il ne fallait pas rigoler avec Saint-Pierre. Et quand on mentait à Saint-Pierre, on mentait à Dieu. Alors, un des signes que l'islam est faux, c'est que là, on a des anciennes mosquées, et les anciennes mosquées pointent vers Petra. En fait, l'islam a été créé en Syrie, enfin avec Petra, la pierre au départ était à Petra, il y a eu un tremblement de terre, et donc ils ont viré la pierre à la Mecque. Et récemment, il y a eu des fouilles très importantes, parce qu'ils ont construit des immeubles très hauts, et quand on fait des immeubles très hauts, ils font des fondations très profondes. Donc ils ont vraiment remué le sol très profondément, et ils n'ont trouvé aucun vestige datant de Mahomet. Il n'y a rien du tout. Ce qui montre bien qu'il n'y avait rien du tout à l'époque de Mahomet, c'est une construction postérieure. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de tessons de bouteilles, il n'y a rien. Ce qui n'est pas possible, c'est-à-dire qu'il y a toujours, quand il y a une vie même archaïque, on trouve des restes. Et là, ils n'ont rien trouvé du tout. Et on le sait, parce qu'ils s'y avaient trouvé, d'abord ils ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé, ils s'y avaient trouvé, ils m'ont dit ce qu'ils ont trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Donc il y a Dan Gibson qui a montré que les plus anciennes mosquées dont on a des vestiges, encore, au Yémen, dans plusieurs pays musulmans, leur qu'Iblas sont en direction de Petra. Et ça n'est que, il faut regarder sur Internet, au bout de dizaines d'années, que la direction s'est mise vers la Mecque. Et d'ailleurs, il y a une phase intermédiaire entre les deux, où la direction était entre la Mecque et Petra. Donc on voit bien qu'il y a eu des problèmes de lutte politique. Et pendant un moment, certaines mosquées ont dit, bon, on va se diriger entre les deux, parce qu'on ne sait pas très bien quel qu'en choisir. On a des cartes, les routes commerciales étaient connues à l'époque. Dans la légende musulmane, ils disent que la Mecque était une ville commerciale importante. Mais c'est complètement faux. C'est démenti par les recherches historiques. Il n'y avait pas de route commerciale qui passait par la Mecque. La Mecque, c'est dans une cuvette et il y a un dénivelé de 1000 mètres. Donc si vous avez des caravanes, des chameaux, tout ce que vous voulez, votre démarchandise, vous n'allez pas vous amuser à monter et descendre 1000 mètres pour passer à la Mecque. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de Suisse à Mandeau. On ne peut pas vivre, on ne peut pas faire vivre une petite ville à la Mecque. Donc Magie de Cacha montre qu'il y a des escroqueries, des fausses agences de voyage. Sur place, il y a des pickpockets, il y a des grues qui tombent, il y a des incendies, il y a des terroristes qui prennent la caba. Il raconte, entre l'an 910 et 932, la pierre noire a été volée par les Karmats, qui était une peuplade en dispute avec les abbassides qui dirigeaient l'islam à l'époque. La pierre noire, paraît-il, a été brisée en plusieurs morceaux, après ils ont dû la cimenter, maintenant elle est enchassée dans quelque chose en argent. Donc là, Allah ne protège pas sa pierre, il ne la répare pas miraculeusement. Il n'empêche pas qu'il y ait des salauds qui volent les pieux pèlerins qui vont faire leur hajj. Donc, Magie de Kecha montre la saleté, donc vous pouvez chercher dans Google, vous tapez « saleté détritue » à la Mecque, vous verrez s'il y a des vidéos qui sortent ou pas. Tapez ces mots-là en anglais, parce que je pense qu'il y aura plus de choses en anglais. Mais c'est très choquant qu'il y ait autant de saleté. Il y a aussi les morts, c'est-à-dire que chaque année, il y a des centaines de morts qui meurent dans des incendies, ou alors surtout, ils sont écrasés, il y a des mouvements de foule. Donc, c'est quand même choquant qu'Allah ne soit pas capable de protéger les pèlerins contre des écrasements. Il n'y a pas de morts à Notre-Dame de Guadalupe, ni à Lourdes. Jésus-Musulman nous ressort un soi-disant miracle de Allah qui fait pleuvoir des pierres pour protéger la cabane, mais quand il y a une prise terroriste, une prise d'otage à la Mecque, Allah n'a pas bougé le petit doigt. Alors, Magidou Kacha cite un passage du Coran qui raconte que Dieu fait pleuvoir, Allah fait pleuvoir quand il veut, autant qu'il veut et où il veut. Là, ce n'est pas de bol. Si vous tapez dans Google ou dans un autre moteur de recherche, inondation de la cabane, vous verrez, c'est catastrophique. Alors, Kacha raconte qu'il y avait 1,83 m d'eau. La pierre est à 1,50 m. Tout est complètement sous l'eau, on ne peut plus tourner autour de la pierre, on ne peut plus se prosterner. Et donc, le Allah qui est censé, si Allah était Dieu, il empêcherait qu'il s'appleuve autant. Il inspirerait les gens de faire des systèmes pour évacuer l'eau, pour au moins préserver, ce n'est quand même pas compliqué. La cabane, ce n'est pas très grand. C'est juste quelques centaines d'eux, dans toutes les esplanades, là, c'est quelques dizaines ou centaines de mètres. Ce n'est pas la mer à boire. Donc, il y a des chutes de grue, des explosions. Dans la vidéo de Kacha, on voit une association SOS Périn qui essaie de protéger les pauvres musulmans face aux ignobles escroqueries de fausses agences de voyage qui leur prennent des années d'économie. Ça coûte une fortune d'aller à la Mecque. Et donc, Allah ne fait rien contre ces salauds. L'association met aussi en garde contre les maladies qui sont contractées là-bas à cause de la promiscuité. On parle de choléra à la Mecque. Vous pouvez regarder aussi dans les moteurs de recherche, donc Google, épidémie de choléra. Donc, il y a eu des épidémies d'insectes, de criquets. Comment voulez-vous croire que c'est un quelques liens avec Dieu et que Dieu ne protège pas ? C'est vrai qu'il y a une opposition complète avec ce que racontent l'islam officiellement. C'est le lieu le plus sacré. Quand Jésus-Musulman dit non, non, même pas mal, on s'en fout de la Mecque, ça va disparaître. Non, mais là, il nuit. Comment les musulmans peuvent croire un truc pareil ? Ok, s'il y a un dite qui dit que ça va disparaître, mais pour l'instant, ça ne disparaît pas. Ce que dit au Kacha ? Au Kacha ne dit pas que ça va être éternel. Au Kacha dit, c'est incroyable, il n'est pas capable, Dieu qui fait tomber des pierres du ciel, il n'est pas capable de défendre la pierre qui se casse en plusieurs morceaux, il ne fait rien contre les terroristes, il ne fait rien contre les escrocs, il ne fait rien contre les pigeons qui font leurs excréments sur la caba, il ne fait rien contre les pauvres pèlerins qui meurent piétinés. On a des photos des cadavres empilés. J'ai vu, moi j'avais vu ça, c'est très très choquant. Il y a très peu de respect pour les morts. J'ai même vu un moment, il poussait des cadavres avec des gros chariots, des grosses baines. Non, c'est choquant, c'est extrêmement choquant, évidemment. La plus belle chose que je connais, c'est un... Alors, il n'est pas devenu catholique, je crois qu'il est devenu protestant, mais il était en train de tourner autour de la caba. Il y a une apparition de Jésus, il s'appelle Samuel, son nom de chrétien c'est Samuel. Il est en Hollande, je crois qu'il a écrit un bouquin, je ne sais pas s'il est déjà sorti, mais il a vu Jésus sur un nuage, un peu au-dessus de la caba, en lui disant, qu'est-ce que tu fais ? Parmi les morts, c'est parmi les vivants que je te veux. Et dans l'Ancien Testament, le vrai Dieu, quand les Philistins ont piqué l'Arche d'Alliance, ils ont eu des graves problèmes, parce que Dieu est intervenu pour que les Philistins rendent l'Arche d'Alliance. Et seuls les Lévites avaient le droit de toucher l'Arche d'Alliance. À un moment, l'Arche était en train de basculer, il y a des gens qui ont voulu toucher l'Arche d'Alliance pour éviter qu'elle se casse la figure, ils sont morts sur le coup. Il y avait interdiction divine d'y toucher, Dieu les a tués directement. Merci de vous abonner à la chaîne. On va terminer par une prière pour le salut de Jésus musulman, de Magido Kacha, de tous nos frères musulmans, pour que toute l'humanité se réunisse au sein de l'Église catholique romaine. Notre Père fait prier à prise par ce que Jésus a pris à ses disciples et dans l'Évangile. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Vous avez un commentaire de cette magnifique prière dans les catéchismes. Sur Internet, vous pouvez télécharger gratuitement le catéchisme de Saint-Piedis, le catéchisme du Concile de Trente, Trente, c'est une ville en Italie, et le catéchisme de l'Église catholique, qui est le dernier promulgué par Saint Jean-Paul II, qui a été pape de 1978 à 2005, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada